En fait, c'est le roi qui a fait ses études en Allemagne, qui a eu le temps de finir, de les musées, d'aller voir par-ci, par-là. Quand il est arrivé au musée du Kèvroni, d'après ce qu'il dit, il a été tellement déçu parce qu'il a vu des objets qui sont encore vivants dans sa cheminée, dans ce village et il a vu ces objets dans la vitrine qui ne faisaient absolument rien et de se croire avec des descriptions très aléatoires qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Donc le masque Batcham subit le même sort. C'est un masque royal tellement vivant dans les chefferies d'Amideke aujourd'hui parce que j'ai dit ce masque, on le trouve à Banjoun, à Baham, à Bayangam, je pense, dans les villages de Bouddha, à Balévin. C'est vraiment un objet commun qui était parti dans deux musées aux États-Unis aujourd'hui. Et oui, nos objets ont été transformés en objets de commerce, de curiosité, qui sont placés dans les vitrines pour qu'on vienne payer pour apprécier. Malheureusement, cela ne bénéficie même pas à notre propre pays, le Cameroun. Et ils ne sont pas expliqués comme dans leur contexte initial et dans le livre casé. Non, le vieux. Le vieux dit que ces objets n'ont rien à faire dans les musées parce qu'ils ne sont pas à leur.